Bon Tang, j'ai toujours les mêmes habits que dans la vidéo d'avant, c'est normal, c'est le même jour, ok ? Je pue la transpi parce qu'on a fait que du camion et que les fenêtres ne marchent pas, tu vois ? Et là, on va chez mon pote Toto, donc pour échanger la RMZ, ok Tang ? Ok ! On y est dans 5 minutes, on va direct filmer qu'on sera là-bas, je pense que Toto sera prêt et vous allez voir contre quoi, je vais l'échanger, à tout de suite ! Voilà, Toto, il est en train de sortir la moto, Toto, qu'est-ce que t'en penses ? Ça m'a l'air très joli, j'ai arraché le compteur d'air, ça c'est du grand moi, c'est pas grave. Tu l'as arraché déjà ? Ouais, bravo, bravo ! Mais bon, on n'a rien vu, regarde ! C'est bon, on n'a rien vu, on n'a rien vu ! Il reste que le fil ! Elle m'a l'air très très belle ! Qu'est-ce que t'en penses Toto ? Toto qui est un rider incontestable et incontesté ! C'est une belle machine, une très belle machine ! Elle est bien ! Ouais, franchement, ils ont envoyé du lot ! Elle est neuve, ça se voit qu'elle est neuve, non ? Juste, elle est tombée une seule fois, ici, là ! C'est pas grave, ça, on va le changer ! Ça fait moderne, quand même ! Ouais, ça fait moderne ! C'est l'estate, ce petit cul là ! Tu vois ? Et celle-là, elle n'est pas toute blanche ! Ah, celle-là, celle-là, elle a roulé un peu ! Non, celle-là, non ! Parce qu'il faut savoir que Toto, la moto qui va m'échanger, il m'a dit que je pouvais mettre ce qu'il y a là, dans le pot ! C'est tellement neuf, on peut y aller drôle ! Donc, on va aller voir ce qu'il a à m'échanger ! Hein, Toto, c'est ça ? Allez, on va aller voir ça tout de suite, je vais la poser ! Vas-y, Toto ! Toto, il a fait s'embrasser les motos ! Donc, c'est ça, c'est ma nouvelle moto ! Tout à fait ! Regarde, en prime, t'as un petit filtre à huile pour pouvoir faire ta vidange ! C'est un cadeau ! Tranquillement, cadeau ! Merci beaucoup, Toto ! Comme ça, c'est carré ! Tu sais que j'ai dû faire deux vidanges dans ma vie ! Mais trop bien ! Ah oui, c'est vrai ! C'est là qu'il a dit que c'était neuf ! Bah, Toto, fais-nous une démonstration ! Bah, une démonstration ! Ah non, j'avais pas compris ça ! Non, ça va aller ! Tranquillement ! T'as eu ! Non, non, non ! Voilà, donc Toto m'a sorti un 450 YZF, jantes bleues ! Est-ce que tu sais, Toto, si les 2018 et les 2019, c'est les mêmes ? Il y a juste le cache-culbu, il est bleu sur les 2019, et le titre déco, il n'est pas tout à fait pareil que celle-là, le YZF, il est en bleu. Ouais, il est bleu. Ok. Sinon, c'est tout pareil, le cadre rétro. Sinon, c'est tout pareil, le cadre, les freins, les roues, la fourche, l'amortisseur. Voilà, Toto, le héros, m'a dit qu'il avait les plastiques 2019. Ils ne sont pas super propres, mais ils sont un peu abîmés, Emma. C'est qu'ils déco-imprégnés, c'est origine. Tu les as eus où, ceux-là, Toto ? Tu les as volés où ? Ceux-là, ceux-là... Tu sais que tu ne vas pas me croire, frérot. Quand quelqu'un, un de mes abonnés, Snap, a vu que j'avais cette moto, il me les a envoyés par la poste. Putain, il est sympa. Tu les vends, Toto ? Moi, je te les achète et je garde ceux-là aussi. Ils vont ne servir à rien, Toto. Tu me fais un petit prix. J'ai des sous, là. On ne va pas parler d'argent, Toto. Arrête, Toto. Ça se paye. Oh, putain. Là, je vais mettre la chaîne à Toto dans la description. Pour le remercier, il faudra s'abonner. Venez tous vous abonner. Toto, au cas où, c'est un méchant pilote. Ce n'est pas un gars comme moi qui n'a fait que du cross bitume dans sa vie. C'est vrai. Tu as fait du circuit en moto de course. Tu fais un peu de cross. Tu fais d'autres choses quand même. Toto, il fait tout. Voilà. On essaye. On essaye de tout faire. Il est denté. Vas-y, Klaxon. Klaxon, vas-y. Wow. Je suis désolé, les gars, mais la moto, elle bug fortement. C'est peut-être lui qui l'a fait bugger. Allez. Avec ton ventre tout blanc. Bon, Sven, aujourd'hui, j'ai ramené la moto que j'ai échangée à Toto. C'est celle-là ? Ouais. Pas mal. Toto, il est un peu spécialiste, des anciens trucs, tout ça. Non, elle n'est pas ici, en fait. Et comme Dev n'a pas le temps de tourner ici, on va monter dans mon endroit favori. Dans la maison ? Avec mon pote Tang. Ok. Tu vois ? Et tu vas la tester et je vais la tester. Ok, nous allons la tester. Ouais, nous. Ouais, c'est bon. C'est bon ? Allez. C'est parti. Allez. Allez. C'est parti, кол-ès. Allez. C'est parti d'un déto. spain nous voici devant la moto j'ai mis le kit d'eco 2019 bon les plastiques sont rayés donc ça casse un peu le délire mais je me donne d'un côté dans les commentaires s'ils préfèrent le kit d'eco 2018 ok les plus neuf le 2019 sachant que c'est pas vraiment un kit d'eco vu que c'est pas quelque chose qui est collé sur le plastique à ses directs dans le plastique ancré dans le ouais je sais plus comment ils appellent ça c'est un nouveau truc c'est pareil sur ktm je vois que ktm et non pas kawasaki je crois pas petite explication j'ai échangé contre mon quatre et demi rmz à toto ok toto et moi on n'a pas à vérifier l'année tu vois tellement elle était neuve on s'est dit c'est un 2020 on n'a même pas cherché à regarder pour moi le kit d'eco c'était le même j'ai regardé 2020 sur google et en fait il s'agit que ma rmz c'était un 2018 ah ouais donc pour tous ceux qui disent ouais tu as arnaqué toto tu as fait si tu as fait ça je vous vois déjà venir toto a été dédommagé toto c'est mon c'est le sang c'est mon ami tu vois donc pas de ça entre toto et moi cette moto toto pareil il m'a caché quelque chose sur cette moto tu as caché quoi dis donc tout ordu ah oui bah ça alors regarde par exemple là je suis droit ouais il faudrait que tu viennes par au dessus je pense que tu te rendes compte web c'est comme ça je me rends pas bien compte c'est abusé là t'es droit le guidon il fait comme ça en fait ah ouais je sais pas si les gens verront bien en vidéo tout au vert petit dénard parce que c'est pas le guidon d'origine ça non 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 toto nous l'a dit ça par contre il l'a pas caché alors ce que ce que je vais être obligé de faire soit je les change soit un changement de guidon quoi à soit échange la moto soit de changer le guidon pareil les abonnés décideront alors pneus avant neuf pneus arrière un peu bouffé kitchen tuning jamais j'ai remonté mon survêt parce qu'en fait le pot là c'était pas en tenue de crosse ou en jean ça brûle donc j'ai préféré que ça brûle ma chaussette ou ma jambe plutôt que mon survêt normal sur la classe tn le sens tout l'origine il ya un truc qui est bien sûr ces motos là un truc spécial qu'est ce que c'est que je vois maintenant tu peux modifier les courbes d'injection et tout comment c'est sur les modèles récents injection quoi mais avec celle là tu as un boîtier en fait qui se connecte à ton téléphone en bluetooth en wifi en wifi wifi ouais je vais te faire une démonstration ça ça dit plein d'informations mais genre la moto on dirait presque une les dernières peugeot quoi truc de malade donc on va prendre ton téléphone on va filmer parce que c'est sur le mien en fait ok connecte au réseau g ytr power tuner machin et tu vas sur l'application voilà l'application yamaha power tuner je sais pas quoi bref un truc assez compliqué tu choisis la moto et là ça te dit en gros tu as les différents trucs donc tu as le linéaire dur comme smooth alors ça c'est comme la musique de michael jackson je pense criminal donc là tu as la batterie le nombre de volts ça c'est à combien allait la moto relativement chaude et dehors c'est la température qu'il fait bon je pense que la température extérieure autour du moteur ouais ouais bah oui c'est pour ça que ça monte à l'heure il était à 28 là il est à 31 et tu peux voir que c'est actualisé ouais et r la pression d'air je sais pas c'est dans quoi c'est dans le moteur ouais pas dans les pneus en tout cas parce qu'il n'y a pas de capteur donc là tu as le nombre d'heures qu'elle à la moto toto m'avait dit 138 voilà voilà 149 merci toto donc j'ai je pense pas que j'en ai fait 11 vos totaux non je rigole mais c'est bien ça il a tout et en gros bah après ça peut te dire à combien tu as fait ton piston tu vois voilà donc la piste on fait très bas je pense que le piston à 12 heures ouais ouais bah tout entretenu à 12h30 et puis lui voilà l'huile qui a été changé donc voilà et en tout la moto à 149 heures 25 et allait très en très bon état toi parce que c'est une auto mal été entretenue pour les abonnés je veux bien faire une petite démo tu vois une petite montée ouais mais rien de plus je ne pourrais pas malheureusement 15 mille pouces bleus comme d'hab nouvelle moto ce soit demain après demain c'est pareil en gros c'est lui choisissent la moto qu'il faut non je donne des idées après si tu me dis une aïa boussa turbo avant que l'euro moi je suis pas à crésus allez je te montre juste une montée quoi alors démarreur électrique bien sûr ça c'est le truc le truc pour quand tu démarres là je sais plus comment ça s'appelle tes compresseurs non je suis électronique électronique c'est pour les démarrage rapide quoi ah voilà je contrôle ils ont fait ça sur moi on m'a toujours dit que ce truc là c'était le truc du launch contrôle donc tout circuit à droite et là le démarreur on ne peut pas démarrer avec une vitesse fin tu peux mais je pense que ça abîme un peu et des coups zéro clic là dessus pas de clic comme sur les les dernières ktm les dernières kawasaki et ouais honda toujours un peu lourd par rapport au rmz c'est comme une moto lourde mais bon voli voli c'est quoi c'est ta canette j'ai explosé la pc oh putain je suis dégoûté voilà il y en a partout sur la bécane il faut les laver tout de suite mais c'est rien c'est du sucre on va le poser là ça c'est celui qui a fallu se tuer dans ma vidéo ben c'est ce qu'on va faire parce que dans les commentaires il ya toujours un truc qui revient c'est à quand les retours en gopro 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 ouais pourquoi j'ai arrêté les vidéos gopro parce que ça ne prend pas en gros les vidéos gopro ça fait pas mal de vues les premières 24 heures mais après ça c'est c'est ça dépasse jamais par exemple 200 mille vues tu vois ouais je vois du coup ce qu'on va faire vous mettez vingt mille vingt mille vingt mille vingt mille vingt mille vingt mille tous deux je sors encore une autre vidéo qui est un peu secrète que je vais tourner demain et la vidéo d'après ce sera une vidéo gopro en 150 crf ok avec spain et temps c'est bon c'est bon et dans les commentaires je veux que tout le monde dise ouais les vidéos gopro c'est un truc du genre refait des vidéos gopro connard ou des trucs comme ouais ouais on t'insultant non pas en insultant forcément en insultant dave voilà donc c'est ce sera ça je pense dans moins de 4 5 jours s'il ya les vingt mille pouces bleus et plein de commentaires motivants et qui essayez de m'expliquer pourquoi vous voulez le retour des vidéos gopro ouais c'est quoi qu'il ya d'intéressant qui est intéressant ce que c'est parce que c'est la première personne allez sven merci de m'avoir filmé ça sort ce soir salut